C'est un de mes étudiants qui devait faire la présentation, Adrien Picot. Il a eu un empêchement de dernière minute, mais c'est véritablement lui qui a porté ce travail et qui était véritablement la cheville ouvrière de ce que je vais vous présenter. Il a également réalisé les diapos. Donc, le problème du lien entre PTT et vaccination anti-Covid se posait effectivement parce que le PTT, je vais vous le rappeler, c'est une maladie thrombosante, micro-thrombosante et mortelle. Et la vaccination anti-Covid, vous savez que depuis le début, la campagne de vaccination mondiale, on s'est rendu compte qu'elle pouvait se compliquer, rarement, mais clairement, de complications thrombotiques. Donc, la question se posait de savoir si la vaccination anti-Covid ne pouvait pas favoriser également la survenue de PTT. Alors, nous, on se posait, entre cliniciens, entre guillemets, juste la question. Les patients étaient terrorisés à l'idée de faire un Covid s'ils ne faisaient pas le vaccin et se faire vacciner et rechuter de leur PTT. Donc, contexte oblige, on s'est mis à essayer de comprendre plus en détail le lien qu'il pourrait y avoir entre la maladie et la vaccination. Donc, pour vous rafraîchir la mémoire, le PTT, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est une forme particulière de micro-angiopathie thrombotique, spontanément mortelle, en l'absence de traitement adapté, qui se caractérise comme toute micro-angiopathie par l'association d'une anémie moïtique mécanique, une thrombopénie périphérique profonde par un mécanisme de consommation. Et la consommation fait que les patients développent des micro-thrombies dans les capillaires et les artérioles de la micro-circulation. Et donc, le tableau est celui d'une défaillance multiviscérale qui est à l'origine du décès du patient en l'absence de traitement adapté. Et donc, vous avez un biomarqueur de cette maladie, qui est le déficit sévère en une protéine, la protéine Adam-13, qui clive les multimères de facteur Villebrandt. Et donc, si vous n'avez pas cette protéine, les multimères s'accumulent, activez les plaquettes, et ça, ça fait des micro-thrombies à l'origine des défaillances d'organes. Donc, en fonction du mécanisme du déficit en Adam-13, on distingue la forme congénitale de la maladie, qui est autosomique récessible. Les deux allèles du gène sont mutés. Et puis, la forme auto-immune, qui est beaucoup plus fréquente ou moins rare. Qui se voit surtout chez l'adulte, plus souvent chez la femme que chez l'homme. Et c'est assez clairement une maladie liée aux estrogènes. Et donc, la fréquence, l'incidence de la maladie, on a eu la chance de l'approcher assez rigoureusement en France grâce à un registre assez bien tenu. Et donc, on évalue à un maximum de nouveaux cas par million d'habitants et par an. Et donc, ce chiffre, il est important ici parce qu'il nous a permis justement de faire le travail que je vais vous présenter. Donc, chez un patient atteint de PTT, l'activité Adam-13 est indétectable. Et donc, pour éviter les rechutes, il faut apporter, il faut faire en sorte que ces malades conservent une activité Adam-13 la plus normale possible. Donc, dans la forme congénitale, il faut apporter de la protéine Adam-13 sous la forme de plasma. D'accord ? Et bientôt, j'espère, sous la forme d'une protéine Adam-13 recombinante. Et dans la forme auto-immune, quand les patients ont des anticorps anti-Adam-13 qui réapparaissent, il faut bloquer cette fabrication d'anticorps anti-Adam-13. Et actuellement, le rituximab est le traitement de choix. et on a la chance dans cette maladie d'avoir des taux de réponse assez spectaculaires, de plus de 85%. Et les patients qui ont des activités Adam-13 qui dégringolent à moins de 10-20%, eh bien là, ils sont dans le seuil de danger. Et donc, c'est là qu'on déclenche le traitement préemptif par rituximab. Donc, le contexte ici, c'est que fin 2020, la campagne de vaccination a commencé en France. En mars, ça a commencé à être décrit à un effet indésirable, rare et grave, le syndrome thrombopénie induit par les vaccins à vecteur adénoviral, ce qu'on appelait les VIT. Et donc, c'est un tableau, comme vous savez, qui se caractérise par une thrombose, typiquement une thrombose veineuse cérébrale, une thrombopénie qui peut être sévère, une CIVD avec des dédimers franchement positifs et des anticorps anti-PF4. À partir de mai 2021, on a commencé à avoir dans la littérature quelques cas de PTT survenant au décours d'une vaccination. Alors, c'est là qu'on a commencé à avoir peur et qu'on a été inondé, c'est normal, de messages de la part de nos patients qui étaient terrorisés. Et donc, ça a commencé par des case reports. Et puis, ce qui a vraiment fait peur à tout le monde, là, pour le coup, c'est cette série israélienne en juillet qui avait rapporté une espèce de cluster de cas de PTT dans le mois qui a suivi des vaccinations. Et donc là, on a vraiment commencé à se demander si le vaccin en lui-même n'était pas capable d'induire une immunité anti-ADAMS-13. Pourquoi pas ? Donc, c'est là qu'on a commencé à lancer ce travail. Donc, les questions que l'on a posées, c'était est-ce que le vaccin peut-il par lui-même provoquer ou favoriser la survenue d'un PTT, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps anti-ADAMS-13 ? Comment tout simplement distinguer un PTT d'une vite ? D'accord ? Comment prendre en charge ses patients ? C'est-à-dire qu'est-ce que le contexte de vaccination devait modifier ou pas la prise en charge ? Et puis, chez les malades qui avaient fait un PTT, qui étaient connus pour avoir fait un PTT, quelle devait être l'attitude pour réaliser un programme vaccinal ? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé notre réseau du CNRMAT. Et donc, on a fait un appel à observation à l'ensemble des centres participants aux activités du CNRMAT. Et là, on a eu la chance de pouvoir interagir et collaborer avec des collègues du monde entier. Et on s'est dit de manière un peu empirique que le délai raisonnable entre une injection de vaccin et la survenue du PTT devait être de 30 jours. Alors, ça permettait d'être tous d'accord au plan international. Donc, ça a aidé les choses. Et donc, on a dit, tout patient qui a une injection de vaccin et qui fait dans les 30 jours qui suivent un PTT, vous nous en parlez. Et donc, l'idée, c'était de décrire au plan clinique ces patients pour savoir si le fait d'avoir été vacciné modifiait la présentation, essayer de voir quelles étaient les caractéristiques pour distinguer le PTT d'une vite et puis savoir comment ces patients avaient été traités et si le traitement et le pronostic étaient différents en contexte de vaccination. Et enfin, et j'ai envie de dire surtout, on voulait voir s'il y avait un surcroît d'épisodes de PTT, de premiers épisodes de PTT en contexte vaccinal. Donc, sur une période allant de décembre 2020 à novembre 2021 inclue, eh bien, nous avons colligé 10 observations, 10 patients qui ont fait un PTT dans les 30 jours après avoir reçu une vaccination anti-Covid-19. Il y avait 7 nouveaux épisodes et 3 patients qui avaient rechuté d'un PTT déjà connu. Alors, tous, on est d'accord, tous, c'était des formes auto-immunes de la maladie. La médiane de survenue après l'injection de vaccins, elle était de 15 jours. D'accord ? Donc, on s'attendait bien à ce que ce ne soit pas très important. Donc, avec de 6 à 30 en extrême. Et les patients ont développé ce PTT après une première injection le plus souvent dans 8 cas sur les 10 ou alors au cours de la seconde dose dans 2 cas. Et les types de vaccins, eh bien, c'était le plus souvent du vaccin Pfizer dans 7 cas, 1 cas de PTT post-Moderna et 2 cas après le Shadoxone d'Axtrazelka. Et vous avez sur la droite les caractéristiques cliniques de ces patients avec, au milieu, les PTT post-vaccin et à droite, les données de notre série épidémiologique dont travail a été porté par Agnès Véradier il y a quelques années. Et donc, vous voyez qu'en termes d'âge, les patients ayant fait un PTT post-vaccin étaient un petit peu plus âgés. Il y avait un petit peu plus en pourcentage d'hommes qu'attendus. Au plan de l'atteinte cérébrale, c'était à peu près pareil. Cytopénie, c'était globalement le même niveau. Insuffisance rénale, on n'avait pas l'impression qu'il y avait de grandes, grandes différences. Tous les patients avaient un déficit sévère en Adam's 13, sauf un qui était prélevé un peu tard par rapport à la prise en charge thérapeutique. Donc, c'était difficilement interprétable. Il y avait notre French score, c'est-à-dire le score qui permet de prédire un déficit sévère en Adam's 13, qui était à deux. Donc, on était assez sûr de notre coût. Et puis, la majorité de ces malades avec un déficit sévère en Adam's 13 avaient bien des anticorps anti-Adam's 13. Donc, on était bien dans une forme auto-immune de la maladie. Donc, la première conclusion, c'est que la présentation clinique de ces PTT post-vaccin est finalement très proche du PTT habituel. Alors, quand on essaie de regarder les différences entre ces PTT et les vites, c'est quand même finalement assez simple de faire la différence. Alors, pas trop sur la clinique et l'atteinte cérébrale, parce qu'évidemment, dans les deux pathologies, on peut avoir une atteinte cérébrale. Pas trop non plus sur le niveau de thrombopénie, qui est assez comparable. Par contre, la topographie des thromboses est typiquement différente. Dans les vites, vous avez des macrothromboses. Et dans le PTT, c'est vraiment des thromboses, des petits vaisseaux. Après, vous avez une CIVD et donc la présence de dédimers franchement positifs dans les vites, ce qui est totalement atypique, j'ai envie de dire, toujours inexistant dans le PTT. Idem, fibrinogène consommé dans les vites, normal, voire un petit peu élevé, dans le PTT. Et puis, on a la chance d'avoir des biomarqueurs, même très spécifiques. Un déficit sévère en ADAMS-13, toujours dans le PTT, jamais dans les vites. Et à l'inverse, des anticorps anti-PF4 dans les vites et pas dans le PTT. Et chez les deux malades qui avaient eu le Shadox-1 d'AstraZeneca, ces deux malades n'avaient pas, on avait vérifié, n'avaient pas d'anticorps anti-PF4. Donc, deuxième conclusion, la distinction entre vites et PTT, elle est finalement assez simple et on ne confond pas les deux pathologies. Au plan thérapeutique, les patients ont été traités de manière assez standard. Huit sur les dix ont eu des échanges plasmatiques. Deux ne l'ont pas eu, mais ils ont eu des perfusions de plasma avec un anti-vilbrant, le cap la cisuma, parce qu'on commence à envisager de traiter ces malades sans échange plasmatique, mais avec seulement un petit peu de plasma et une immunosuppression et des anti-vilbrant. C'est une autre histoire. Corticoïde pour tout le monde, rituximab pour presque tout le monde, anti-vilbrant, cap la cisumab chez sept malades et puis un malade pour lequel on pensait que c'était au départ autre chose a eu des immunoglobulines. Et le devenir, là aussi, c'est assez classique. Neuf sur les dix ont évolué favorablement, le plus souvent très vite. Un malade a quand même fait des complications, des exacerbations de la maladie qui ont nécessité beaucoup, beaucoup d'échanges plasmatiques, mais c'était un cas. Et puis un patient âgé qui était très, très comorbide est décédé à distance alors qu'il avait une activité d'amstresse normale. Donc on se dit qu'il n'y a pas de lien très direct avec le PTT, mais c'est peut-être quand même une complication à distance de la maladie, de l'hospitalisation. Donc un cas de décès sur les dix. Et donc là encore, le pronostic du PTT post-vaccin semble assez standard. Alors au plan épidémiologique, donc au 1er novembre 2021, on avait en France 99 millions de doses de vaccins administrés avec la répartition suivante, donc beaucoup, beaucoup de Pfizer, 80 %, 11 % de vaccins Moderna et 8 % de vaccins AstraZeneca. Et donc la répartition des types de vaccins chez nos patients était globalement celle de l'épidémiologie française, de ce que les malades français ont reçu dans leur ensemble. Donc on n'a pas l'impression qu'il y avait un vaccin plus que d'autres qui étaient impliqués dans ces PTT post-vaccin. Alors après, pour évaluer la fréquence des patients PTT post-vaccin observés par rapport à ce qu'on aurait attendu, eh bien, sur les dix, on avait un patient qui nous avait été décrit de Genève, donc évidemment on l'a enlevé. On a enlevé les trois rechuteurs pour ne regarder que des premiers épisodes. et grâce au papier épidémiologique dont je vous ai parlé, donc un à deux cas par million d'habitants et par an, eh bien, on attendait six, maximum douze patients sur une période d'un mois. Donc vous voyez, on en a observé six, donc on était très à l'aise pour dire qu'il n'y a pas de surcroît de PTT chez des patients qui reçoivent des vaccins. Et donc l'hypothèse qui est celle d'imaginer que le vaccin pourrait favoriser la formation d'anticorps est probablement nulle. Donc s'il y a un causal lien entre vaccins et PTT, c'est plus le fait que le vaccin a joué un rôle de facteur déclenchant chez des malades ayant déjà à la base un déficit sévère en Adamstress et que donc le vaccin était là pour activer l'endothélium et libérer du Villebrandt qui a induit la formation de microtrombie. Donc les limites de ce travail sont qu'il peut y avoir un biais de déclaration. Tout le monde n'a peut-être pas déclaré ces cas mais par rapport à ça on a un réseau et un registre plutôt j'ai envie de dire bien structurés. Tout le monde était extrêmement au courant de l'importance de la thématique vu les problématiques de Ville, etc. Et donc on était assez sûr de notre coup qu'on avait toutes les observations. Et la deuxième chose c'est qu'on sait où les dosages d'amstrés sont faits en France essentiellement chez Agnès Véradier et dans une dizaine de laboratoires un petit peu partout en France. Donc on a fait on a checké un petit peu tous ces labos pour être sûr qu'il n'y avait pas des cas qui étaient passés au travers des mailles du filet. Après sur le plan méthodologique rapidement le gold standard dans ce type d'études je vous dis ça parce qu'un des reviewers nous a soulevé le problème c'est le self-control case series mais c'est une espèce de bulldozer très très lourd et très long pour lequel on n'a pas on n'a pas souhaité s'embarquer d'autant plus qu'on attendait comme je vous ai expliqué une réponse assez rapide. Donc alors après on a regardé un petit peu les patients rechuteurs et c'était intéressant parce que ça valide certaines de nos visions de la maladie antérieure à l'époque où il y avait certains débats sur la prise en charge des malades à risque de rechute donc les trois rechuteurs c'était des patients qui étaient en rupture de suivi d'accord ils avaient un antécédent de PTT mais ça faisait longtemps plusieurs années vous voyez un patient 19 ans après le premier épisode il a rechuté l'autre 27 ans après et l'autre enfin 6 ans après donc pour au moins deux d'entre eux ils ont rechuté à des délais qui étaient bien avant l'air où on a commencé à suivre ces malades sur le long cours et où on a commencé à faire un traitement préemptif par rituximab donc ça montre bien que ces malades ont besoin d'un suivi sur le long cours et d'être traités préemptivement systématiquement par rituximab le plus souvent pour éviter les rechutes donc en synthèse donc les cas de PTT décrits en France dans le mois qui ont suivi une vaccination sont en tout point similaires au PTT on va dire tout venant au niveau de la présentation clinique et de la réponse au traitement et au niveau du pronostic la distinction avec une vite est finalement assez facile le siège des thrombies n'est pas le même l'activation de l'hémostase ne se voit pas dans le PTT et puis vous avez encore une fois dans un cas un déficit de sérone d'amstress dans l'autre des anti-PF4 et l'incidence encore une fois des PTT post-vaccination n'est pas différente de celle attendue dans la population donc qu'ont publié nos collègues en Angleterre par exemple et bien un peu la même chose c'est-à-dire que l'incidence constatée de PTT au Touhima est comparable à celle attendue dans la population lambda j'ai envie de dire du Royaume-Uni pas de pique au moment des piques de vaccination donc c'est assez julie ce qu'ils ont montré les Italiens c'est également assez convaincant ils ont décrit quatre rechutes cliniques dans les suites d'une dose de vaccin Covid-19 qui était du Pfizer dans tous les cas et en gros il faut retenir que c'était des PTT classiques avec des déficits sévères en Adam's 13 et nos collègues aux Etats-Unis donc on a publié nos expériences dans le même numéro et bien ils ont rapporté 79 patients avec un PTT suivis au décours d'une vaccination entre décembre 20 et 21 donc pendant un an il y a eu 109 doses de vaccins administrés une seule rechute dans les quatre semaines également c'était entendu sur le délai après une injection de vaccin Pfizer voilà c'est une femme assez typique de 27 ans et donc par la suite la patiente a normalisé son activité à Adam's 13 ils ont refait des vaccinations et ça s'est bien passé donc un petit mot pour le PTT congénital parce qu'il y avait aussi des patients atteints de cette forme de la maladie qui étaient très inquiets donc il y a eu des case reports et surtout une expérience japonaise qui a rapporté globalement que quand on fait la vaccination juste après une perfusion de plasma donc vous apportez Adam's 13 et bien ça se passe bien d'accord c'est à dire que si vous vaccinez et que vous activez l'endothélium et que vous libérez du Villebrandt si vous avez fait juste avant une perfusion de plasma avec de l'Adam's 13 les multimers de Villebrandt éventuels sont coupés et tout se passe bien donc vous voyez qu'on a émis des recommandations dans les deux formes de la maladie dans la forme auto-immune il faut avoir fait remonter l'activité d'Adam's 13 avec un traitement immunosuppresseur ce qui pose des problèmes après de délai de vaccination par rapport au rituximab et dans la forme congénitale faire le vaccin le plus près possible d'une perfusion de plasma et on a des résultats il faut qu'on les publie maintenant si on peut plus d'une centaine de malades avec PTT auto-immun on a zéro rechute ok il faut voir maintenant quel pourcentage de malades a correctement s'est reconverti donc en conclusion la vaccination contre le Covid n'est pas associée à un risque accru de développer un PTT auto-immun c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sur-risque de faire des anticorps anti-Adam's 13 et chez les patients prédisposés la vaccination constitue probablement un facteur déclenchant mais chez des malades qui ont déjà un déficit sévère en Adam's 13 donc chez nos malades en fait le vaccin a révélé des déficits sévères en Adam's 13 chez des malades qui s'ignoraient donc en pratique pour la forme auto-immune dans les suites d'une vaccination il faut prendre en charge le malade de manière identique comme d'habitude et il n'y a pas de contre-indication ça aussi c'était une question le fait d'avoir fait un PTT n'est pas une contre-indication à poursuivre le programme vaccinal du moment où vous avez une activité à Adam's 13 un seuil protecteur qui est empiriquement accepté par tout le monde dans le monde c'est 20% et pour ce qui est de ce que je vous disais il faut 20% d'activité à Adam's 13 donc ça c'est quelque chose qui nous a apporté beaucoup d'expérience en domaine de la vaccination des PTT où on n'avait pas forcément beaucoup les idées claires et donc maintenant on va avec cette expérience extrapoler et réfléchir aux différentes autres vaccinations donc ça c'est pour remercier toutes les personnes évidemment il y a 10 cas mais énormément de gens qui ont eu la gentillesse de véritablement checker l'ensemble de leurs patients centre par centre pour vérifier qu'ils n'avaient pas des cas comme ça donc c'est un travail qu'on a fait en 3 à 4 mois c'est assez joli et donc c'était pour remercier et les personnes là et tous les autres qui ont également indirectement également participé merci beaucoup merci beaucoup Paul ça montre encore une fois si besoin en était l'intérêt de la structuration en centre de référence les réseaux les interactions pour répondre dans des brefs à des questions brûlantes que se posent les patients que se posent parfois les autorités et que nous nous posons nous-mêmes moi j'ai deux questions la première même s'il paraît improbable que des cas de PTT survenus dans les 30 jours de la vaccination aient été totalement passés sous silence est-ce que vous avez quand même consulté les bases de pharmacovigilance pour être sûr qu'il n'y avait pas des cas qui vous avaient échappé ou pas j'avoue que non on a été très confiant d'une part dans la volonté déclarative des centres et surtout on avait vérifié dans tous les laboratoires qui dosent l'activité Adamstress qu'il n'y avait pas des cas déclarés de PTT avec un lien potentiel au vaccin voilà donc on ne peut pas totalement exclure effectivement ça devrait être marginal je pense que c'est marginal et la question dans le cadre de la pandémie non encore totalement terminée comme tu le sais donc il y a toujours la double question et du rapport bénéficeriste du vaccin en face d'un patient donné et donc là vous avez comme d'autres répondu à la question de l'absence de lien évident qu'en est-il est-ce que vous avez eu affaire à beaucoup d'exacerbations ou de rechutes de patients PTT ayant contracté le Covid et si oui est-ce que ça reste vraiment assez marginal ou pas enfin qu'en est-il en gros c'est resté très rare on a eu très très peu de cas de PTT post Covid-19 parce que depuis maintenant une bonne dizaine d'années on a une attitude assez agressive je dirais de monitoring et de suivi voilà de suivi de l'activité Adam's 13 et de traitement préemptif chez ces malades on ne les laisse pas à moins de 10% d'activité et je dirais qu'avec le temps on remonte de plus en plus le seuil d'activité Adam's 13 à partir duquel on déclenche le rituximab il y a encore 4-5 ans on faisait moins de 10% là quand c'est une fois moins de 15 ou deux fois moins de 20 on déclenche le rituximab donc ok donc tu serais globalement assez serein vis-à-vis d'un patient même s'il a fait déjà une ou plusieurs rechutes de PTT qui se poserait la question de son risque inhérent s'il attrape le Covid s'il a une stress récente à plus de 20% je dirais que bon globalement c'est les facteurs de risque habituels quoi qu'il faut prendre en compte ok est-ce qu'il y a des questions dans la salle Thierry alors ça c'est un des obstacles effectivement parce que donc on a les idées claires malgré tout maintenant et les idées claires ça veut dire qu'on n'injecte pas un malade qui est à moins de 10% parce que là il rechute ou en tout cas la balance risque-bénéfice est clairement en défaveur du vaccin donc moins de 10% moins de 15% contre-indication je veux dire absolue au vaccin et il faut traiter préemptivement alors on fait du rituximab et après effectivement il faut attendre ah non parce que le plasma ça va te te trop bref transitoirement te faire ouais te te mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que du coup tu te reprends au moins 6 mois dans la vue au minimum voire plus c'est une injection mais c'est vrai que pendant 6 à 9 mois ils restent immunodéprimés et ils ne se reconvertissent pas très bien c'est la limite c'est la limite de la prise en charge oui oui après maintenant t'as les anticorps monoclon donc t'es plus détendu par rapport au risque post-ritux d'un Covid sévère t'as le Paxlevide enfin bon t'as des choses qu'on n'avait pas avant donc on est moins moins comment dirais-je moins frileux sur les indications du rituximab qu'on a été au début de la pandémie donc on est moins frileux et on est moins frileux